Avez-vous un testament? Le nouveau seulement. On se jogue. Quand on parle de couple, de succession, connaissez-vous bien vos droits? On teste vos connaissances. Ça fait un an que vous habitez à la même adresse. Votre douce moitié vous dit que vous partagez vos dettes de crédit. Vraiment? Non. Moi, je pense qu'elle essaie de te manipuler pour l'aider à payer ses dettes, peut-être. Moi, j'ai pas de dettes. D'accord, on les partage pas. C'est pas des dettes de crédit que j'ai, c'est des dettes d'études, c'est pas pareil. Oui, oui, c'est ça. Oui, t'es ton joint de fait après un an, mais... Ben non, je pense pas. Ça prend un an de vie commune. Ben un an, je pense qu'au Québec, aux États-Unis, je sais pas si ça fonctionne pareil, parce que dans Legally Blonde, c'était comme dans cinq ans. Legally Blonde, ben oui, évidemment. Ça va venir. Mon casse-t-il, c'est comme la fille est désespérée. Je veux juste dire que je suis une femme presque indépendante. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Vous êtes bel et bien conjoint de fait, mais aussi responsable de vos propres dettes. Faites-vous pas avoir... Bon, vous, vous séparez. Vous avez acheté la plupart des meubles avec votre salaire plus élevé, mais votre chum, lui, il veut quand même partir avec la moitié du stock. Il dit, c'est équitable que je t'ai père à la maison. C'est-tu une affaire qu'il faut absolument régler en cours, ça? Ça m'angoisse comme question. Alors, c'est toujours la dernière solution, elle est en cours. Si ma blonde est mère au foyer, puis c'est moi qui a le gros salaire, puis c'est moi qui lui fournit, je pense que j'aurais, dans l'idée que je peux me repayer des meubles, puis j'aurais tendance à la laisser partir avec au moins la moitié. Et si seulement il était tout aussi fin que toi, mon chum? On essaie de garder des bonnes relations avec ses ex, des gens qui ont été importants dans nos vies. Hum, hum, tu diras ça à mon ex. C'est quoi les autres options? Médiation. Médiation, arbitrage. Toutes des mots dans ma tête, c'est la même chose. Médiation, je pense que c'est juste que tu discutes en... T'essaies d'arriver à une conclusion. À couche qu'on baptise. T'essaies d'arriver à une entente. Oui! En présence d'un notaire slash avocat. Puis l'arbitrage aussi. Eh boy. Non, c'est ça, t'es pas obligé d'aller en cours. Tu peux aller voir un notaire. Oh yeah, that's my girl. Si les deux vous êtes d'accord, allez donc voir un notaire pour de la médiation. Il est neutre, puis il évalue la situation d'un oeil extérieur. Tout faire avant de payer les frais d'avocat. Il faut vraiment tout, tout, tout faire. Vous avez un ami qui vous dit que vous pouvez faire votre testament sur Internet, à condition qu'il y ait des témoins pour signer. C'est-tu légal, ça? On dirait que ça sent quelqu'un qui a fait un testament, genre comme il fait son CV sur Word avec du WordArt. Je pense que oui, que ça va autant qu'un testament notarié. Sauf que la différence, c'est que tes héritiers vont devoir payer des frais de notaire quand tu vas être mort. Tu prépayes, dans le fond, tout ça quand tu le fais notarié. Bonne réponse! Tant qu'à prendre le temps de faire quelque chose, pourquoi juste pas bien le faire? Pour faire ça simple, faites-donc un testament notarié. Pas de frais de vérification, pas d'erreur, puis tout le monde est content. Bien, sauf vous, là, vous allez être morts, mais... Siné les contrats. Siné le plus de contrats.